Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre sur la série de modding, le tour d'horizon du modding pour Farming Simulator 22. Premier chapitre, on va parler bien évidemment de la 3D. Alors la 3D, je vais commencer direct. La première chose à faire, c'est de faire Windows, arrêter de démarrer et arrêter votre PC. Pourquoi je vous dis de faire ça ? Parce que la 3D ça commence pas par un logiciel de 3D, ça commence déjà par un sujet, par une idée et par des références. Donc dans cet premier chapitre, on va voir les cinq étapes pour bien réussir sa 3D. La première étape, vous l'aurez deviné, c'est un sujet. Je ne veux pas vous voir ouvrir Blender et dire bon alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que je fais un bâtiment, je commence comme ça et puis après j'en fais un autre ? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Un bâtiment, ça demande de la rigueur, de l'organisation. Il faut absolument savoir pourquoi on ouvre Blender et qu'est-ce qu'on va y faire dedans. Donc la première chose, c'est à vous de vous la poser. Vous éteignez votre ordinateur et vous dites bon, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de panneaux, de routes, j'ai besoin de décors, j'ai besoin de végétation, j'ai besoin d'un bâtiment. Un bâtiment pour quoi ? Pour la paille, pour les vaches, pour voilà. Vous devez absolument trouver un sujet à faire en 3D et pas l'inverse. C'est pas commencer un bâtiment et ensuite se dire bon à quoi il va me servir, ok ? Une fois que vous avez votre sujet, vous avez la première étape. C'est pas la plus compliquée, c'est vrai. La deuxième étape, c'est le référencement. Il faut absolument avoir des références lorsqu'on fait de la 3D, même pour les personnes les plus aguerries. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais des modes pour Farming Simulator. Ça fait 4 ans que je suis architecte, donc des 3D, des bâtiments, je vois tous les jours, c'est mon quotidien et pourtant je continue de travailler avec des références parce que c'est là où il y a toutes les informations, toutes les clés d'une réussite en 3D. Qu'est-ce que c'est les références ? Les références, c'est simple. Vous allez dans Google Images, vous tapez bâtiment agricole, charpente bois ou ce que vous voulez. Par exemple, je vais faire un bâtiment pour la paille. Je tape bâtiment agricole paille et là, je regarde. Qu'est-ce que je vais réaliser ? Dans votre sujet, vous allez décider en fait si c'est un bâtiment à paille, mettons, voilà, c'est mon sujet, construire un bâtiment à paille. Ensuite, j'ai des choix à faire. Un choix de structure. Est-ce que je suis sur un portique métallique ? Est-ce que sur une charpente, la mêlée, collée en bois ? Est-ce que je suis sur une charpente en treillis bois ? Voilà. Il y a plusieurs types de construction en agricole, mais même d'ailleurs dans tout. Cette méthode s'applique également pour les décors. Il va falloir faire un choix. Et une fois que vous avez fait votre choix pour votre type entre guillemets d'architecture, votre typologie d'architecture, il va falloir la préciser. Alors qu'est-ce que ça veut dire la préciser ? Ça veut dire que par exemple si je fais un bâtiment en bois, donc je sais que c'est un bâtiment en paille, donc ça c'est le sujet. Le type, ça va être un bâtiment en bois et ensuite je vais avoir besoin d'informations. Alors je vais mettre bâtiment en agricole, charpente, bois. Et cette fois-ci, je vais prendre des photos qui vont permettre d'illustrer ce que je vais devoir modéliser. Donc par exemple, là il y a une charpente en bois, mais ce n'est pas la charpente que je veux. Donc je ne vais pas regarder cette image. Je veux une charpente comme ça, une série comptoir par exemple. Cette image, je fais clic droit, j'enregistre dans un dossier sur mon bureau que j'aurais créé, que j'aurais appelé référence. Et je vais mettre toutes les images qui correspondent plus ou moins à la charpente que je veux faire. Ce n'est pas grave si le bâtiment est plus grand ou plus petit, l'idée c'est de récupérer des informations. Là on voit, quand c'est une distance, mettons, de 6 mètres, on a simplement une panne, une poutre, un arbalétrier en l'occurrence. Quand c'est une grande distance, on a une ferme avec 3 nervures plus une contrefiche. Voilà. On va noter toutes ces informations. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui modélisent à tort et à travers en pensant savoir. Et en fait, ils modélisent ce qu'ils pensent et pas ce qu'ils voient. Et l'exercice de modéliser ce qu'on voit, c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Alors, c'est vrai que ça fait un peu un jeu de mots quand je m'entends le dire, mais globalement, il faut absolument vous arrêter et regarder les choses. Prendre un mètre, aller mesurer. Un poteau, ça fait combien de large ? Un poteau en bois, c'est quoi ? C'est 5 cm ? C'est 15 cm ? C'est 20 cm ? Il faut prendre le temps de mesurer les choses. Une fondation, ça mesure combien ? Une poudre, ça mesure combien ? Une panne, ça mesure combien ? Si vous le faites, faites-le honnêtement. Si vous avez des bâtiments, si vous êtes, comment dire, agriculteur ou pas loin d'une ferme, allez mesurer. Mesurez les choses. Il n'y aura rien de plus juste que de mesurer, d'avoir dans votre tête une référence de mesure. Savoir qu'un poteau métallique, c'est à peu près 45 par 18. Un poteau en bois, c'est souvent 16 par 16. Ce genre de détail, ça fera toute la différence quand votre bâtiment sera fini. Si vous êtes là pour faire un bâtiment vite fait, dans ce cas, ce n'est pas la peine de regarder ces vidéos. Nous, on est là pour faire du réalisme pour faire les choses bien. Donc, vous allez faire ces deux étapes. Donc, choisir le sujet, faire les références. Vous allez enregistrer toutes ces images dans un dossier et vous allez les garder pour votre modélisation sur Blender. La troisième étape, qu'est-ce que c'est ? La troisième étape, elle est sur Blender cette fois-ci. Vous allez ouvrir Blender, donc un nouveau Blender qui est tout propre, tout beau, tout vierge. Moi, ce n'est pas le cas encore. Et il va falloir créer toutes ces pièces. Toutes les pièces que vous avez besoin pour construire votre bâtiment. Par exemple, ici sur cette tabulation, j'ai créé une pièce ici qui est le démarrage de ma charpente et ici la fin de ma charpente. Et en fait, grâce à tous ces éléments, ici, vous voyez, j'ai ma logette, un bout de la logette, l'autre côté de la logette. Ici, j'ai une autre pièce, c'est la fin de ma gouttière d'eau, ici l'autre fin, etc. Et j'ai fait toutes les pièces comme ça. Et je les ai, entre guillemets, assemblées entre elles pour faire un bâtiment. Alors déjà, je mets un disclaimer tout de suite. Ne commencez pas par une tabulation. Commencez par un bâtiment qui est simple, s'il vous plaît. Si vous commencez par une tabulation, vous allez forcément vous dégoûter. Ça sera tout de suite trop complexe dans l'organisation et la méthode. Ça sera trop long. Ça va. Vous n'allez jamais terminer ce projet-là et vous n'en ferez jamais et vous serez triste. Commencez par quelque chose de simple. Un simple abri, tout. Voilà. Un petit abri avec quatre poteaux, un toit, un mur derrière et c'est tout. Faites-le jusqu'au bout et ensuite vous vous direz, bon, je l'ai fait une fois. Maintenant, on va complexifier un petit peu. Et vous le faites en plusieurs fois. Donc déjà, partez sur un bâtiment simple. Ensuite, ce bâtiment, il va falloir le décomposer. Et pour moi, ça, c'est une des étapes les plus importantes. C'est que, mettons, je vais faire... Je vais mettre bâtiment agricole. Vous voyez, on va repartir sous l'image. Voilà. Mettons, je vais faire ce bâtiment. Je ne vais pas tout de suite commencer à modéliser le petit mur, là, tac, tac, tac. Non, non, ça ne marche pas comme ça. On s'organise. Ça veut dire quoi s'organiser ? Ça veut dire optimiser. Par exemple, ici, je vois que ce poteau, il est répété plusieurs fois. La poutre également. Donc, en gros, je vais faire cet élément-là. Je vais le faire une fois et ensuite, je le répéterai. Donc, je retiens qu'il y a un morceau de charpente à faire et ensuite à répéter. Ce mur en bardage-là, à mon avis, c'est le même que le mur qui est de l'autre côté. Donc, ici, je ne vais en faire qu'un seul et je ferai un axe de symétrie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez en fait déconstruire votre bâtiment le maximum possible pour que vous ayez le moins de choses à faire possible. En 3D, il faut être fainéant. C'est-à-dire qu'il faut faire le moins de choses possibles et laisser les outils le faire pour vous. Donc, je vais faire une charpente, un mur. Celui-ci, c'est le même que là-bas. Là, par exemple, on voit qu'il y a des murs en béton entre chaque travée. Je ne vais en faire qu'un et je le répéterai. Vous verrez que cet outil-là, enfin, cette manière de décomposer les choses, elle a deux avantages. La première, c'est vous. Ce n'est pas vous fatiguer. Il faut vous fatiguer à faire 15 fois la même vis, 15 fois le même poteau, 15 fois la même charpente. Et inversement, vous allez pouvoir optimiser vos textures quand on sera au chapitre des textures. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'avoir un mur à texturer que 34 différents. Voilà. Donc ça, c'est l'étape décomposition. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'organisation. Ici, vous voyez, j'ai une saluation qui est entre guillemets presque finie. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a tout plein de petits dossiers dans Blender que vous pouvez créer en faisant juste clic droit, ajouter une collection. Vous les renommez. Et par exemple, dans toiture, je vais avoir tous les éléments qui correspondent à ma toiture ou en tout cas au matériau toiture. Donc ici, si je le lève, vous voyez, j'ai la toiture. Ensuite, j'ai les caillbotis. Là, je vais avoir toutes les parties en caillbotis, en béton. Ici, DEP, j'ai toutes mes descentes d'eau. Vous voyez ici, j'ai toutes les descentes du bâtiment. Le fait de faire ça, déjà, ça vous permettra d'être clair dans votre méthode, dans votre processus de travail, de vous y retrouver, de ne pas vous y perdre dans les 50 millions d'éléments qui seront dans votre scène. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous faites un tout petit bâtiment, vous n'aurez peut-être que 10 ou 15 éléments 3D. Les poteaux, le sol, la fondation, le mur, la toiture, la gouttière et le compteur électrique. Voilà, vous avez vos 10 éléments, ça va. Par contre, quand vous faites une stabulation, vous en avez des centaines. Là, si on affiche tous les éléments sans les collections, vous voyez un peu le nombre d'éléments avec lesquels il faut jongler. Si vous devez avoir un blender où il y a tous ces éléments, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de travailler, de s'organiser. Vous avez 400 éléments à garder en mémoire dans votre tête. Donc, pensez méthode, pensez rigueur. Il faut organiser les choses. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, vous attaquez le dur entre guillemets, vous modélisez. Et dans ce cas, je vous renvoie à notre série de vidéos qu'on a fait sur Blender et l'architecture, que vous trouvez sur la chaîne YouTube, où on montre, entre guillemets, tous les outils modifieurs, ici dans Modifieurs, tous les outils à quoi ils servent pour l'architecture. Donc, répéter un poteau, faire une symétrie, rendre un objet un peu plus arrondi, le rendre épais pour faire une solidification, des choses comme ça. Je ne vais pas détailler. Globalement, ces vidéos de modélisation sur Blender, vous en trouverez chez nous, vous en trouverez aussi sur Internet. Il y a énormément de vidéos sur Blender pour comment modéliser un bâtiment, comment modéliser un poteau, comment modéliser une lampe, etc. Je vous invite ensuite à apprendre ce logiciel, et après que vous ayez modélisé tout votre bâtiment, de passer à l'étape suivante. Alors oui, je sais, ça fait un sacré saut en une seule vidéo, mais c'est la seule et unique bonne manière de travailler pour faire de la 3D. Voilà pour le premier épisode de la 3D sur Blender, entre guillemets. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour expliquer comment marche Blender ou comment faire de la 3D. Je suis là pour vous montrer les grandes lignes de comment on s'organise pour faire un bâtiment dans Farming Simulator 22. Je vous remercie pour ce temps. N'hésitez pas pour vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, etc. Il y a notre Discord en public pour discuter avec d'autres. Notre page Facebook et notre Instagram également pour voir nos nouveaux contenus 3D, etc. Je vous remercie pour votre temps, et passez à l'étape 2, le chapitre 2, sur les UV Maps. Merci d'avoir regardé !